Rappelez-vous, en 1997, Philippe Delerme avait connu un succès phénoménal avec un petit livre de chroniques, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Un million d'exemplaires vendus, du jamais vu ou presque. Depuis, il a poursuivi son travail d'écrivain. Il a publié des recueils de textes, des romans, une biographie de Léoto, un livre sur le sport. Dans tous ses ouvrages, il s'attache aux petites choses et aux petites gens, à tout ce qui d'habitude passe inaperçu, parce qu'on n'a pas le temps, parce que notre sensibilité est émoussée. Mais le miracle de la gorgée de bière ne s'est pas reproduit et Philippe Delerme s'est retiré du devant de la scène. C'est son fils Vincent qui est devenu une star. Philippe Delerme a maintenant 61 ans, c'est l'heure des bilans. Dans Écrire est une enfance, son nouveau livre, il se demande pourquoi il est devenu écrivain. Oui, après tout, pourquoi ne pas se contenter de vivre ses plaisirs minuscules de l'existence comme ils viennent. Une œuvre littéraire est toujours motivée par un sentiment de manque, un regret, un remords même parfois. Delerme cherche dans son enfance quels sont les événements qui l'ont entraîné vers l'écriture. Il constate que son désir le plus profond, c'est de retrouver le regard et l'intensité de sensations qu'il avait à l'âge de 10 ans. Une tentative impossible, bien sûr, mais qui donne un beau livre nostalgique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?